Bonjour et bienvenue dans cette deuxième partie de la série sur l'alignement de votre entreprise avec le marché. Aujourd'hui nous allons explorer les quatre principes suivants pour vous aider à mieux comprendre comment innover, cibler votre marketing, offrir une valeur ajoutée et utiliser les technologies et donner à votre avantage. L'innovation et la créativité sont essentielles pour rester pertinents sur le marché. Elles permettent de se démarquer, de répondre aux besoins changeants des clients. Les changements incessants, les nouveautés de toutes sortes nous obligent à être attentifs et à nous renouveler en permanence. Investissez dans la recherche et le développement pour créer des solutions innovantes. Utilisez les outils comme Miro et Canva pour faciliter les sessions de brainstorming et de phototypage avec votre équipe. C'est tellement plus ludique. Améliorez constamment vos offres en vous basant sur les retours clients et les avancées technologiques, bien sûr. Participez à des ateliers comme ceux proposés par Kialatoc, pour stimuler la créativité au sein de votre entreprise. La bonne stratégie marketing est essentielle pour répondre aux besoins du marché. Il est crucial de cibler les bonnes audiences avec des messages pertinents et engageants. Identifiez les différents segments de clientèle et adaptez vos messages en conséquence. Utilisez des outils comme Sendibrew pour segmenter vos bases de données et personnaliser vos campagnes d'emails qui auront ainsi un bien meilleur impact. Utilisez les canaux de communication préférés par votre cible pour les atteindre efficacement. Les réseaux sociaux comme Facebook, Instagram et LinkedIn sont d'excellents moyens de toucher différentes audiences. Des plateformes telles que HotSuite ou Buffer peuvent vous aider à gérer et optimiser vos campagnes sur les réseaux sociaux. L'important pour se démarquer de la concurrence, il est essentiel d'offrir une réelle valeur ajoutée à vos clients. Qu'ils aient vraiment l'impression de recevoir un super cadeau qui va les aider. Développez une offre qui se distingue clairement de la concurrence et qui répond spécifiquement aux besoins de vos clients. Utilisez des outils comme Business Model Canva sur Strategizer pour structurer et affiner votre proposition de valeur. N'oubliez pas de mettre l'accent sur la qualité de vos produits ou services et offrez un service client exceptionnel. Il faut que vos clients soient contents. Des outils comme Zendex ou HubSpot, Service Hub, peuvent améliorer la gestion et la satisfaction client en centralisant les demandes et en fournissant des réponses rapides et efficaces. La technologie et les données jouent un rôle crucial dans la compréhension et l'adaptation du marché. Aujourd'hui, cette tâche est facilitée avec l'intelligence artificielle alors pensez à l'utiliser tout en vérifiant la véracité des propositions qu'elle vous donne. Utilisez les données pour analyser les comportements des consommateurs et ainsi prévoyez les tendances du marché. Des outils comme Google Analytics ou Matomo peuvent vous fournir des insights précieux sur les comportements en ligne de vos clients. Pensez à les utiliser régulièrement. Intégrez des solutions technologiques pour améliorer l'efficacité et personnalisez l'expérience client. Mailchimp ou ActiveCampaign peuvent automatiser votre campagne de marketing tandis que Salesforce offre des solutions complètes pour la gestion des relations clients. Tout comme Systemio. En résumé de cette vidéo, les trois principes que nous venons de voir abordent l'importance de l'innovation et de la créativité du marketing ainsi que de la communication ciblée, de l'offre de la valeur ajoutée ainsi que de l'utilisation des technologies des données dont vous pouvez disposer maintenant avec l'intelligence artificielle. En les appliquant, vous pouvez non seulement répondre aux attentes de vos clients mais aussi anticiper leurs besoins futurs. Alors ne vous en privez pas pour être sur le devant de la scène. Dans la prochaine et dernière vidéo de cette série, nous allons découvrir les principes des partenariats stratégiques, de la formation et du développement continu ainsi que de la responsabilité sociale et éthique. En intégrant ces éléments dans votre stratégie, vous pouvez non seulement répondre aux attentes actuelles de vos clients mais aussi anticiper leurs besoins futurs et construire une entreprise durable et responsable. Pensez à vous abonner pour ne pas rater la dernière vidéo de la série et d'autres qui viendront et je vous dis à très vite dans la prochaine vidéo.